Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon qui concerne l'interpolation polynomiale. C'est un problème mathématique que l'on rencontre très souvent dans des problèmes concrets, où on dispose d'un certain nombre de mesures, c'est-à-dire des points x0, x1, xn, où on a mesuré une certaine quantité à la valeur y0, y1, etc. jusqu'à yn. On peut imaginer qu'il s'agit d'une certaine fonction inconnue, qui est représentée, f, et on va chercher à l'interpoler, c'est-à-dire à l'approcher, par une fonction simple, en l'occurrence une fonction polynomiale, ici, qu'on va essayer de définir et construire. Je vais vous présenter ce cours à travers 10 transparents, où je parlerai de l'interpolation de Lagrange, mais aussi de l'interpolation par spline cubique. Pour commencer, on a besoin, à chaque fois, de répondre à la question suivante. Comment construire de manière unique une telle fonction, si on dispose de n plus un point, par exemple ? Une fois ceci effectué, existe-t-il un algorithme efficace de construction ? Alors, efficace, on entend par là, rapide, précis, robuste. Une fois cette seconde question répondue, peut-on estimer l'erreur commise, c'est-à-dire l'écart pour un point x donné, qui ne soit pas un dxi, l'écart entre f de x et pn de x ? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, classique, c'est l'interpolation polynomiale de Lagrange. On va la construire, et on va voir qu'elle a certains inconvénients. On va corriger ces inconvénients avec un autre type d'interpolation, une interpolation polynomiale par morceau, en l'occurrence la plus connue, l'interpolation par spline cubique. À chaque fois, vous aurez éventuellement des renvois vers un poly de cours plus complet, qui est mis à votre disposition en ligne, ainsi que vers des exercices ou des TP d'application. Pour commencer, on va répondre à la première question. Pour avoir l'existence et l'unicité d'un tel polynôme Pn, interpolateur, il faut simplement choisir ce polynôme dans l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n, que je noterai ici Rn croche x. Le théorème est le suivant. Il existe un unique polynôme P de degré inférieur ou égal à n, tel que, pour tout i dans 0n, Pn de x égale y. La démonstration est relativement classique. Il y a deux types de démonstration. La première, c'est une démonstration abstraite. On ne va pas la faire ici, puisqu'on va se servir de la démonstration constructive. Donc on va, pour exhiber le polynôme P, construire une famille de polynômes. Ici, que je note Li, qui s'appelle la famille des polynômes de base de Lagrange. Li de x, ainsi défini. Et on remarque que Li de x, j, c'est 1 si égal j, 0 si non. Donc on note ici delta i, j, symbole de Kronécker. Et si on note Pn de x égale somme des y et Li de x, et bien on constate que Pn vérifie bien toutes les conditions, c'est-à-dire qu'il est de degré inférieur ou égal à n, et qu'il interpole bien en chaque point xj à la valeur yj. On a répondu à la première question d'existence. Pour l'unicité, on raisonne par l'absurde, on suppose que deux tels polynômes conviennent, on les note R et P, et on constate que R-P est un polynôme également de degré inférieur ou égal à n et qui possède n plus une racine. Il est donc nul. On a donc répondu à la première question que l'on s'était posée sur l'existence d'un polynôme d'interpolation. Donc ce polynôme, on le note Pn, polynôme d'interpolation de Lagrange, associé à une famille de points xi, et on parle d'ailleurs de la famille des polynômes de base de Lagrange, les Li, qui forment bien une base que l'on a construite ici. Donc on peut même parler d'un algorithme de construction à ce stade, malheureusement cet algorithme qui est décrit ici n'est pas satisfaisant d'un point de vue numérique, j'entends. Pas d'un point de vue mathématique, mais d'un point de vue numérique. Il a des problèmes de précision, en particulier lorsque les points xi sont très proches les uns des autres. On divise par un nombre très petit, et cela peut causer des erreurs d'arrondi. Il a des problèmes de coût également. Il est assez coûteux. Il a un grand taux de n puissance 3. Et en plus, si on doit rajouter un point, par exemple un nouveau point de mesure, il faudra tout recommencer. Donc on va construire un nouvel algorithme qui s'appelle l'algorithme des différences diffusées. Et cela va consister en fait à exprimer le polynôme d'interpolation de Lagrange dans une nouvelle base. Pour commencer, on note f crochet x0 jusqu'à xn, le coefficient de Pn de degré n, qui peut être nul, mais pas le coefficient dominant, c'est le coefficient de Pn de degré n, associé au point y égale f de x. Ici, on a une fonction f sous-jacente qu'on cherche à approcher. Donc quand n égale 0, f crochet x0, c'est tout simplement f de x0. Et par exemple, quand n égale 1, on a les points x0, x1 associés aux valeurs y0, y1. Eh bien la pente, c'est le coefficient de degré 1 de Pn, la pente vaut f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Donc on voit déjà apparaître ces différences divisées. Et en réalité, la proposition suivante, qui est démontrée dans le polyjoint à cette présentation, elle nous permet de construire toutes les différences divisées de manière récursive ici, puisque la différence divisée comprenant n ou j plus 1 point, elle est issue de deux différences divisées comprenant j point, x0, xj moins 1 ici. Donc la démonstration peut être faite relativement facilement. Et à ce stade, on est capable de calculer toutes les différences divisées associées à n plus 1 point, par exemple, f crochet x0, en les plaçant dans un tableau triangulaire et en remontant ainsi, on écrit d'abord la première colonne et on écrit colonne par colonne jusqu'à la dernière différence divisée. Et, en fait, ces coefficients vont servir de décomposition dans une nouvelle base, puisqu'on a un deuxième théorème qui dit la chose suivante, c'est que Pn de x, le polynôme d'interpolation de Lagrange, est égal à cette décomposition-là, avec, comme je l'ai dit, les coefficients f crochet x0 et toutes les autres différences divisées jusqu'à f crochet x0 et xn. La démonstration est relativement simple, se fait par récurrence. Je passe ici la démonstration. Pour arriver tout de suite, on remarque importante, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est de disposer d'un algorithme de construction. Tout d'abord, il s'agit bien, effectivement, d'une nouvelle expression de Pn dans la base échelonnée, cette fois, 1, x moins x0, etc., jusqu'au dernier polynôme, qui s'appelle la base de Newton, associée au point xi. Et, en outre, cette expression est très intéressante d'un point de vue numérique, puisqu'elle ne coûtera que grand taux de n² opération. Dans le tableau des différences divisées, on a besoin de, simplement, grand taux de n² opération. En plus, on peut montrer facilement que cet algorithme est beaucoup plus précis d'un point de vue numérique par rapport aux erreurs d'arrondi. Et il est également très robuste, puisque si on rajoute un point, on a simplement besoin de rajouter une ligne au triangle. Donc, on n'a pas à refaire tous les calculs. D'autre part, quand on a ce genre d'expression de polynomial, on peut utiliser un algorithme d'évaluation de Heurner pour évaluer Pn de x. Donc, c'est une façon de construire de manière par une récurrence descendante à partir de Un, Un moins 1 jusqu'à U0, qui va représenter Pn de x. L'expression de Pn de x, donc on écrit sept suites itératives descendantes. Donc, on construit Un, puis Uk à partir de Uk plus 1, et on arrive à U0. Donc, une autre référence encore plus complète que le poli, c'est le livre de Jean-Pierre de Mailly, que je vous conseille de regarder si vous voulez approfondir toutes ces questions de précision et de coût, qui sont relativement difficiles en réalité. Bien. Le dernier point dont j'ai parlé, c'est l'estimation d'erreur. C'est-à-dire, on a un objet inconnu F. On a un polynôme qu'on a construit Pn, on a un algorithme. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on approche correctement F si on augmente, par exemple, le nombre de points. Et bien, pour cela, on a le théorème suivant. Donc, il faut une certaine régularité sur F, et on peut montrer que F de x moins Pn de x, c'est Pn de x, où Pn, c'est le produit de tous les x moins xi divisé par factoriel n plus 1 fois Fn plus unième d'un certain xi. Où xi, c'est un élément de AB ouvert, non défini. Cela donne en particulier une majoration de l'erreur avec la norme infinie de Fn plus 1. Donc, pour le démontrer, la démonstration est relativement intéressante. Elle fait appel à l'outil de base en analyse qui est le théorème de Rolle. Et le théorème de Rolle appliqué un certain nombre de fois. Donc, je vais passer rapidement à la démonstration. Il s'agit de construire un polynôme à x fixé ayant t comme variable qu'on appelle Qn plus 1. Pourquoi Qn plus 1 ? Parce que c'est un polynôme de degré O plus n plus 1. Cette fois, on a rajouté un coefficient ici Pn de t qui est de degré inférieur ou même égal à n plus 1. Et puis en plus, Qn plus 1, c'est un polynôme d'interpolation non pas en n plus 1 point, mais en n plus 2 point. x0, x1, xn et x. Donc, en particulier, on a donc une interpolation en n plus 1 point plus le point x. C'est-à-dire que grand F de t qui est le polynôme, donc la fonction, la différence F de t moins Qn plus 1 a cette particularité, c'est d'être nul en n plus 2 point. Donc, il y a le point x en plus, donc grand F est nul et on applique rôle successivement pour dire que F prime, grand F prime, ça nul n plus 1 fois, etc. Et F n plus 1ième, ça nul une fois. Il existe donc un xi tel que petit F n plus 1ième de xi égale plus 1 ici Qn plus 1 de xi et on arrive au résultat. Donc, la démonstration, elle est assez classique et elle va tout de suite nous dire si on peut espérer une convergence, par exemple, lorsque n tend vers l'infini pour une répartition quelconque de points. La réponse, malheureusement, est négative. On a bien que P n plus 1 ou P n de x sur factorial n plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini quel que soit le choix de points, mais malheureusement, il y a ce terme F n plus 1ième infini qui peut tendre vers plus l'infini. Et donc, on n'a pas de résultat général donnant la convergence uniforme, par exemple, de P n vers f. On verra des cas particuliers en exercice où il existe une telle convergence uniforme. Donc, ce sont les cas particuliers favorables, mais malheureusement, il y a des cas particuliers très défavorables et des cas particuliers simples qu'on pourrait qualifier de célèbres. par exemple, si je prends f de x égale 1 sur 1 plus x carré, donc une fonction parfaitement régulière, sur moins 5, 5. Je prends des points et qu'on répartit sur moins 5, 5. Donc, je vais ma fonction, on va voir ici, que j'essaie de représenter avec 7 ou 8 points. et si je calcule par l'algorithme des différences divisées ou même exactement mon polynôme P n, eh bien, je m'aperçois que je vais avoir des oscillations terribles sur les bords du domaine qui vont augmenter avec n. Donc, ça s'appelle un phénomène de Rounge qu'on peut très facilement observer en programmant la méthode de l'algorithme des différences divisées qui, ôte tout espoir de convergence de l'interpolation de la grange vers une fonction même pour des points, par exemple, bien répartis et coïs répartis. Maintenant, on va quand même se poser quelques questions. Est-ce que, en changeant la répartition des points, on peut améliorer le résultat ? Mais la réponse est oui. Il se trouve qu'il faut mettre un certain nombre de points, plus de points sur les bords et un peu moins à l'intérieur et la répartition optimale de points est obtenue avec ce qui s'appelle les points de Tchebyshev. Ils sont tout simplement les racines des polynômes de Tchebyshev. C'est une famille de polynômes orthogonaux classiques. Par exemple, pour cette fonction-là, si on prend non pas des points coïs répartis mais des points de Tchebyshev, on observe une convergence uniforme. Malheureusement, même pour les points de Tchebyshev, on peut construire, exhiber des fonctions pour lesquelles Pn ne va pas tendre vers f. Néanmoins, c'est quand même très intéressant d'avoir construit cette interpolation polynomiale comme on le verra ultérieurement, par exemple, dans d'autres domaines de la simulation numérique pour le calcul approché d'intégrale, puis aussi d'un point de vue mathématique, l'interpolation polynomiale de la conche est un outil très important. De même, il existe une estimation dite globale où on va chercher à estimer directement la norme de f-pn infini. On va pouvoir la majorer par une certaine quantité où apparaît ce qui s'appelle la constante de l'emègue, lambda n. Un terme intéressant qui est la distance de f à l'espace vectoriel rn crochet x qui, lui, est bien connu pour tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est le terme de Stone-Weier-Strasse, mais malheureusement, pour les mêmes raisons, on aboutit à une sorte d'échec puisque la constante de l'eubègue, quelle que soit la répartition des points, la constante de l'eubègue tend vers plus l'infini. Donc, ces deux résultats sont intéressants. Ils ne démontrent pas la convergence du polynome d'interpolation de Lagrange pn-brf en toute généralité. Il existe quand même des cas particuliers où ceci est valable. Néanmoins, il faut comprendre et il ne faut jamais oublier que qu'il est dangereux d'utiliser une interpolation de Lagrange avec un grand nombre de points puisqu'on peut avoir des phénomènes d'oscillation qui apparaissent. On va reprendre un peu le problème en considérant cette fois une interpolation polynomiale par morceau. Au lieu d'interpoler, toujours dans la même situation de manière globale, on va interpeller par morceau. Et là, la courbe que je représente en rouge, elle est très simple. C'est une fonction affine par morceau. Il suffit de relier de manière affine chaque point. Et on a une première interpolation tout à fait satisfaisante. Je vais dire très peu de mots là-dessus. Construction algorithme sans aucune difficulté de l'interpolation affine. Estimation d'erreur, aucune difficulté non plus. On a bien une convergence uniforme. Par exemple, si le pas de la subdivision, c'est-à-dire l'écart maximum entre deux points de la subdivision tend vers 0. Tout ça, c'est relativement simple. Par contre, petit défaut, on va dire, de cette interpolation affine, elle manque de régularité. L'interpolation est purement locale. On ne tient pas compte, par exemple, au point 1, en un point entre x1 et x2, des valeurs en x0 et aux autres points xy. Ce qui n'est quand même pas très raisonnable. ce qui donne une courbe absolument pas régulière, simplement continue, même pas dérivable. Et en outre, la convergence est relativement lente pour une fonction continue. C'est pour cela qu'on préfère une interpolation avec plus de régularité, certes, de compromis, qui s'appelle l'interpolation par spline cubique. Je vais les représenter ici un peu en bleu. On va chercher à faire passer une fonction c2 globalement, mais qui soit polynomiale par morceau. On va voir que le bon degré à imposer sur chaque morceau, c'est d'être cubique. En effet, si on considère l'espace des fonctions qui sont cubiques par morceau sur chaque segment et qui sont globalement c2, on a un résultat intéressant. C'est qu'on a un isomorphisme d'espace vectoriel entre cet espace vectoriel ES et R puissance n plus 3 à travers les valeurs de S au point x0 jusqu'à xn et deux valeurs supplémentaires qui sont les dérivés aux extrémités en x0 et en xn. C'est-à-dire que si on définit des points n plus 1 point et deux dérivés aux extrémités, on est capable de reconstruire une unique fonction S qui soit c2 globalement, donc particulier aux jonctions ici, et qui interpoles en tous les points. C'est un résultat particulièrement intéressant. Je ne le démontre pas, pareil, je vous renvoie vers le poli, ce n'est pas forcément très difficile, mais il est également très intéressant parce qu'on montre qu'il y a un algorithme également associé et que cet algorithme possède toutes les qualités, c'est-à-dire qu'il est rapide, grand taux de n opération, basé sur l'inversion d'une matrice tridiagonale définie positive. Je vous renvoie aux leçons sur le sujet en algèbre linéaire numérique. Et pour finir, il existe aussi une estimation d'erreur très précise de normes de F ou APN, S ici, que j'ai mis pour spleen, qui est en grand taux de 1 sur n puissance 4, si F et C4. Donc là, on a conclu ici en construisant en réalité la méthode la plus précise, la plus utilisée dans la pratique quand on a un pur problème d'optimisation et d'interpolation de points à partir de données discrètes. Néanmoins, je le répète, l'interpolation de la grange servira à d'autres occasions et les résultats sont également importants dans d'autres branches des mathématiques.